Énorme nouvelle aujourd'hui puisque Sony devrait lancer très prochainement de nouveaux capteurs plein format permettant de faire de la vidéo en 8K. Pour l'instant ce ne sont que des rumeurs puisque aucune annonce officielle n'a été faite mais plusieurs sites américains l'affirment en disant que ça vient d'une source fiable notamment Sony Alpha Rumors. Alors si c'est le cas ça serait une grosse avancée dans le monde de la vidéo mais concrètement pour nous autres vidéastes sur YouTube ou pour des clients en freelance qu'est-ce que ça va changer au quotidien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord un petit point sur l'annonce qui vient donc du site Sony Alpha Rumors mais qui a été relayé aussi par EOS HD, Petapixel, NoFilm School donc des gros sites américains sur la vidéo. Sony devrait lancer deux capteurs plein format, un à 60 mégapixels et un à 36 mégapixels. Selon leurs infos le 60 mégapixels équiperait le Sony A7R IV, le futur Sony A7R IV et le A9 II. Ce qui est assez ouf c'est que ces deux capteurs permettent de faire de la vidéo en 8K à 60 images par seconde ainsi que du Full HD à 300 images par seconde ce qui est énorme. Et en plus de ça ils nous permettront de faire de la 8K à 60 images par seconde en 10 bits, de la 4K à 60 en 12 bits et de la Full HD en 10 bits. Alors c'est quoi 10 bits, 12 bits ? C'est la profondeur de couleur, en fait c'est la quantité d'informations et le niveau de détail des couleurs qu'il va y avoir dans votre image. Donc très concrètement plus vous avez de bits, par exemple 12 bits, plus votre image va être facile à étalonner et va contenir un grand nombre d'informations. Aujourd'hui la majorité des réflexes filment en 8 bits, certains filment en 10 bits comme le GH5 mais 12 bits ça devient très rare donc autant vous dire que ces appareils sont capables de faire de la haute résolution mais également d'avoir une grande quantité d'informations dans leur image donc on ne peut qu'attendre de ces capteurs une très belle qualité d'image. Dans un premier temps je vous propose de faire un petit point sur les résolutions actuelles. En 2018 la norme est toujours la Full HD, par exemple là j'ai un Canon 6D Mark II qui filme en Full HD, il ne fait même pas de 4K, pourtant je m'en sors très bien puisque la majorité des vidéos sur YouTube aujourd'hui sont lues en Full HD, les connexions ne permettent pas encore de lire bien la 4K alors ça commence, d'ailleurs si vous cliquez sur la petite route YouTube vous allez pouvoir voir de la Full HD et de la 4K et aux Etats-Unis voire même en France maintenant ils autorisent la 8K mais les connexions ne permettent pas encore de bien lire tout ça. Pareil sur les téléphones la majorité des gens lisent leurs vidéos en Full HD ou un petit peu plus donc vos vidéos ne sont même pas vues en 4K donc actuellement avoir de la 4K c'est même pas nécessaire, on peut très bien faire des vidéos sur YouTube, faire des vidéos pour des clients avec de la Full HD, malgré ça la 4K est présente dans un grand nombre d'appareils par exemple le GH5, le 1DX Mark II, le Sony A7 III, tous ces appareils embarquent de la 4K c'est un peu à la mode d'avoir de la 4K mais il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui la norme reste toujours la Full HD. Mais alors concrètement qu'est-ce que permettent la 4K et la 8K ? Plusieurs choses, déjà vos rushs vont être plus durables dans le temps c'est logique puisque la norme d'aujourd'hui donc est la Full HD mais dans quelques années ce sera la 4K et dans encore plus d'années ce sera la 8K donc si vous shootez dès maintenant en 4K ou en 8K vos rushs dureront plus longtemps et par exemple pour des gens qui vendent leurs rushs sur des sites de licence vos rushs pourront être vendus plus longtemps dans le temps. Donc première chose intéressant quand vous filmez en 4K ou en 8K avoir des rushs plus durables. Deuxième chose meilleure qualité d'image évidemment dans la Full HD vous avez 1920 pixels sur 1080 dans la 4K vous avez 3840 pixels sur 2160 ce qui fait beaucoup plus de pixels beaucoup plus de détails dans l'image donc une image de meilleure qualité et même si vous filmez en 4K mais que vous exportez dans une timeline en 1080 donc en Full HD vous verrez quand même la différence l'image sera de meilleure qualité. Donc deuxième chose qualité de l'image et troisième chose la stabilisation et le fait de pouvoir cropper dans l'image. Si vous filmez en 4K mais que vous montez dans une timeline en Full HD vous allez pouvoir cropper jusqu'à x2 dans l'image sans perte de qualité. Et pareil si vous stabilisez votre image si vous utilisez un rush en 4K il n'y aura pas de perte. Donc c'est le troisième point positif pouvoir stabiliser et cropper dans son image sans perte de qualité. Alors maintenant si on parle spécifiquement de 8K il y a un truc formidable qui va arriver c'est qu'on va pouvoir faire en même temps de la vidéo et de la photo. Si on prend une image d'une vidéo en 4K si on fait une capture d'écran on aura seulement 9 mégapixels alors que si on prend une capture d'écran en 8K on aura 33 mégapixels ce qui suffit largement pour faire une photo de très bonne qualité. Du coup on va pouvoir très facilement faire de la photo et de la vidéo et ça ça annonce une révolution. Et personnellement je trouve ça super intéressant puisque moi il m'arrive souvent de faire une vidéo, de trouver de supers angles et je me dis ah j'aimerais bien avoir une photo, pouvoir prendre cette capture d'écran et avoir cette photo là et bien maintenant ça va être possible avec la 8K. Donc ça c'est le point positif majeur que va apporter la 8K mais attention il y a aussi des points négatifs. Première chose c'est que la 8K va demander énormément de stockage. Déjà moi quand je fais de la 4K avec mon 1DX Mark II ça pèse très lourd. Alors maintenant la 4K sur le GH5 ou sur le Sony S7 III sont assez légers puisque les codecs sont bons et les fichiers sont très compressés mais de la 8K pesera très lourd. J'ai regardé un petit peu sur internet et il faut s'attendre à avoir 17 Tera disponibles pour stocker en environ 90 minutes de 8K. Deuxième chose il va falloir un ordi et puissant. Même si aujourd'hui il y a des solutions comme les proxys qui permettent de monter de la 4K, avec de la 8K il faudra quand même une bonne machine pour encaisser toutes ces données. Troisième élément, il va falloir faire attention avec les caméras qui vont sortir avec ces capteurs puisque quand Sony a lancé son Sony A7S II il y avait des surchauffes dans l'appareil, c'était pas encore au point. Donc faites attention puisque même si la technologie des capteurs évolue, parfois les boîtiers et les processeurs notamment on n'en casse pas le choc. Donc il faudra quand même bien prendre en compte ces trois éléments. Avant de conclure j'aimerais vous parler un peu de l'évolution de mon rapport à la 4K puisqu'on peut un peu comparer son arrivée à celle de la 8K aujourd'hui. Et quand j'ai commencé j'étais à fond, je me disais il faut absolument que je filme tout en 4K. D'ailleurs j'avais sorti une vidéo qui s'appelait juste ici où je vous disais qu'il fallait absolument filmer en 4K. Et depuis j'ai un petit peu changé d'avis. Le workflow 4K est quand même lourd et complexe comme je vous l'ai dit malgré l'existence des proxys. Alors aujourd'hui je garde quand même la 4K pour des super projets. Par exemple la vidéo de Bali, la vidéo de voyage, j'ai tourné en 4K parce que je voulais la meilleure qualité possible. Et comme je vous le dis au début on voit quand même la différence. Même si on downrace en Full HD, on voit que la vidéo est meilleure qualité. Pareil pour des projets clients très qualitatifs, j'utilise la 4K mais pour tout le reste, les vidéos YouTube, d'autres projets, je garde la Full HD puisque c'est la norme aujourd'hui. On ne voit pas la différence sur les téléphones, ça reste une excellente qualité. Donc pas toujours besoin de filmer en 4K. Alors imaginez en 8K encore moins. Ce n'est pas un critère déterminant aujourd'hui pour moi pour une caméra par exemple de vlog. C'est pour ça que le 6D Mark II n'a pas la 4K et ça me va très bien. Aujourd'hui je préfère par exemple avoir du slow motion, du 100 images par seconde plutôt que de la 4K. D'ailleurs si on parle du Canon EOS R, le fait qu'il y ait un crop de 1,7 en 4K me gêne mais beaucoup moins que le fait qu'il n'ait pas le 100 images par seconde en Full HD. Donc la 4K, la 8K, la résolution c'est important mais c'est à vous de sentir si ça va être un critère déterminant pour vous. Moi ça l'était au début et ça l'est beaucoup moins maintenant. Pour conclure, puisqu'il commence à se mettre à pleuvoir, si cette arrivée de la 8K sur ces capteurs Sony se confirme, c'est quand même une excellente nouvelle puisque ça tire le marché vers le haut, ça pousse les autres constructeurs à faire de la 8K. C'est quand même l'avenir donc très bonne nouvelle de ce côté-là. Aujourd'hui je trouve qu'on est quand même très en avance sur la 4K et la 8K. La norme ça reste la Full HD donc vous pouvez filmer en Full HD aujourd'hui il n'y a aucun problème. Si vous voulez que vos rushs soient plus durables, filmer en 4K. Et d'une manière générale, faites attention à ne pas tomber dans la course à la technologie. Ce n'est pas forcément toujours nécessaire d'avoir la dernière caméra, la meilleure technologie. Le plus important c'est que vous s'agiez pour vous, pour votre utilisation, quel est votre critère principal ? Est-ce que c'est la 4K donc la résolution ? Est-ce que c'est la fréquence d'image ? Est-ce que c'est le fait d'avoir un boîtier qui filme bien en basse lumière parce que vous faites des vidéos de soirées ? C'est ça le plus important. Donc voilà un peu mon ressenti sur cette arrivée de la 8K chez Sony. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle aussi que mes formations à la vidéo sont à moins 50% pour la Cyber Week. Donc il vous reste un ou deux jours, c'est jusqu'au 30 novembre. Toutes les infos sont en description. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501